bonjour à tous j'espère que vous allez bien me voici de retour de vacances et j'ai attrapé la grippe oui alors heureusement à la fin de mon séjour et pas au début mais en tout cas j'étais cloué au lit jusqu'à présent là ça va un petit peu mieux donc j'en ai profité pour vous faire un tutoriel de dessin parce que même malade je travaille et oui et d'autant plus qu'aujourd'hui j'avais prévu de vous faire un tutoriel en partenariat avec mon amie renata du blog les images de renata qui est un blog qui est plus dédié aux croquis aux dessins pas forcément la mise en couleur mais du coup ça peut vous donner un autre axe très intéressant si vous aimez le dessin les croquis les carnets de voyage n'hésitez pas à aller voir son blog qui est très riche et qui vous apportera sans doute beaucoup d'inspiration elle a aussi une page facebook elle fait des ateliers enfin c'est très sympa tout ce qu'elle fait donc n'hésitez pas à découvrir son blog je ne peux pas afficher le lien dans la vidéo mais par contre je vous le note sous la vidéo pour que vous puissiez cliquer pour en voir un peu plus et donc cette semaine on avait prévu de partager un tutoriel dédié à un sujet très très simple au pastel sec parce que renata souhaitait faire découvrir cette technique à ses abonnés et donc elle m'a demandé de faire une vidéo pour quelqu'un qui n'a jamais touché à un pastel donc on s'est mis d'accord sur un sujet très simple une fleur de pensée et comme je suis malade en plus finalement ça tombe bien parce que je ne suis pas du tout au maximum de mes capacités et quand on débute on n'est pas non plus au maximum de ses capacités donc j'ai fait une esquisse à peu près bien j'ai fait une mise en couleur comme je pouvais et du coup ça peut vous montrer que voilà même avec des techniques très simples vraiment très peu de détails on peut arriver un résultat sympa pour se familiariser avec le pastel donc voici le résultat c'est très différent de ce que je fais d'habitude c'est beaucoup moins détaillé vous n'avez pas vu très longtemps mais je vous le remettrai à la fin de la vidéo donc c'est oui c'est bien moins détaillé c'est bien moins nuancé mais quand on débute on n'a pas forcément envie de s'embarrasser de de petits détails et on n'a pas forcément encore la précision nécessaire pour faire ces petits détails donc voilà ce que je vais vous présenter aujourd'hui alors si vous avez déjà fait quelques tableaux au pastel je ne pense pas que vous apprendrez grand chose en regardant cette vidéo mais peut-être que vous aimez bien et peut-être que ça peut vous donner un petit peu d'inspiration et si en plus vous n'êtes pas encore passé au pastel mat ça peut vous intéresser parce que je l'ai fait sur papier lisse comme je sais que les débutants généralement ne n'investissent pas forcément dans des papiers très chers voilà pour ma part je vais retourner prendre un petit peu de repos maintenant parce que j'en ai bien besoin je vous laisse avec le tutoriel j'espère qu'il vous plaira comme toujours si vous aimez merci de cliquer sur j'aime c'est très important pour moi ça m'aide à faire connaître ma chaîne youtube petit à petit donc n'hésitez pas encore une fois merci à vous de regarder cette vidéo et à tout de suite avec le tutoriel donc là je fais mon esquisse avec un crayon pastel blanc de marque faber castell pitt vous n'êtes pas obligé d'avoir cette marque précise pour réaliser ce tutoriel faites le avec la marque que vous avez sous la main ça marchera très bien aussi donc là pourquoi le blanc et bien tout simplement parce que il se gomme assez facilement encore que sur les fleurs on n'a pas besoin d'être aussi précis que sur des sujets plus complexes tels que l'animalier notamment ou encore le portrait les fleurs pardonnent facilement les petites erreurs j'avoue que là comme en plus je suis encore assez malade je vais pas trop me prendre la tête sur les proportions on va avoir une pensée qui ressemblera à une pensée qui sera pas forcément la même que sur mon modèle mais l'esprit de la pensée sera toujours là mais voilà si on fait des petites fautes ce n'est pas très grave donc j'ai pas fait de croquis j'ai pas fait de simplification par forme géométrique comme je vous l'expliquais dans une autre vidéo qui s'affiche en ce moment là je fais au plus simple pour moi du moins ok donc notre esquisse est faite maintenant on va pouvoir passer à la mise en couleur pour ma part je vais utiliser les bâtonnets donc ça ce sont des rembrandts c'est la marque que je recommande parce que je trouve qu'ils sont vraiment passe-partout ces rembrandts ils sont pas trop durs ils sont pas trop tendres je trouve qu'ils sont plutôt faciles à utiliser quand on débute et même personnellement après des années et des années de pratique ça reste ma marque fétiche pour les sous-couches du moins après c'est vrai qu'il y a d'autres marques qui sont très différentes qui peuvent être également très utiles ensuite je mets du bleu ciel 505.9 alors que ces pétales là sont blancs mais je vais quand même les teinter en bleu ciel parce que j'aime bien donc on voit que pour l'instant le les alvéoles du papier se voit ce qui pour moi personnellement n'est pas forcément très bien après ça dépend des fois il y a des artistes qui arrivent très bien les utiliser ça va très bien avec leur tableau moi j'aime bien faire en sorte de les cacher donc on va voir juste après comment les cacher alors ensuite là je vais faire les pétales du bas en jaune j'aime beaucoup travailler comme ça bâtonnets puis crayons alors c'est pas obligé vous pouvez très bien n'utiliser que les bâtonnets ou n'utiliser que les crayons moi je trouve qu'ils sont plutôt complémentaires on voit qu'en utilisant le crayon par dessus le bâtonnet qu'est ce qui se passe et bien les alvéoles sont cachées en fait la mine du crayon est beaucoup plus fine donc elle va venir combler les aspérités du papier on voit que ça fait pas mal de poudre c'est normal sur ce type de papier là je fonds un petit peu avec mes doigts pour terminer de combler les aspérités je vais faire la bordure bleue avec un bleu foncé ce bleu là il est un petit peu plus foncé que mon bâtonnet donc je l'utilise uniquement pour les zones d'ombre et ensuite pour les zones plus claires je vais utiliser un bleu plus clair pareil je viens fondre les couleurs entre elles et pour pas que ça ait un effet trop terne je repasse quand même par dessus avec mon outre mer comme ça j'ai combler mes aspérités et je viens redonner quand même de la lumière dans mes pétales blancs je vais venir faire quelques reflets bleutés pour leur donner un petit peu de la texture je vais reprendre mes bordures alors avec un crayon gris très clair je vais faire l'intérieur du coeur il ya aussi des reflets verdâtres ok et pour les pétales jaunes je vais refaire exactement ce que j'ai fait pour les autres pétales donc je prends mon jaune et je viens repasser par dessus cette zone là en fait ici c'est un dégradé de blanc donc la zone de transition entre jaune et blanc est très douce du coup pour avoir cette transition en douceur et bien avec mon blanc je viens repasser sur le jaune un petit peu je viens mordre un petit peu sur la zone jaune et de cette façon on va pas avoir une coupure nette on va avoir quelque chose d'un petit peu plus fondu et j'en profite tant que j'ai mon blanc à la main pour venir apporter de la lumière à ce jaune ici j'ai une ombre ici aussi ici par contre on a une transition qui est beaucoup plus marquée parce que c'est le pétale qui passe par dessus l'autre donc là on veut pas avoir quelque chose de doux on va avoir quelque chose de très nette donc avec ma couleur la plus foncée je repasse un petit peu sur la couleur la plus claire et comme ça j'obtiens une démarcation plus nette alors là je trace un petit peu des des nervures avec mon bleu foncé j'essaie de lui donner de la texture à ce pétale ce pétale pardon ma voix se brise ensuite et bien je vais combler cette zone avec du blanc je vais repasser un petit peu en blanc un peu de lumière sur les pétales bleus et vous n'êtes pas obligé mais moi je vous recommande d'y ajouter aussi un petit peu de violet parce que c'est toujours bien d'enrichir un maximum votre palette et là le violet le bleu ça va particulièrement bien ensemble que je trouve donc là avec le plat de la mine et sans appuyer je viens déposer une couche de violet sur la partie centrale de mes pétales ensuite alors je vois que le coeur de ma fleur ne se détache pas du tout en fait parce que la zone d'ombre n'est pas assez marquée et puisque j'ai le violet dans la main je vais la faire en violet et ensuite je vais assombrir le coeur en utilisant du caput mortum une couleur fort utile à avoir dans ces pastels et avec du blanc je vais venir texturer un petit peu le coeur le coeur il y a aussi du jaune qui vient un petit peu déborder sur le pétale blanc là j'ai fait cette bordure enfoncée c'est pas quelque chose que je vous recommande de faire systématiquement parce que le problème de ça c'est que ça fait vite un aspect bd si on fait un contour plus foncé bon ben ça rappelle tout de suite les cartoons mais là en l'occurrence il y a une petite ombre assez marquée donc c'est bien de le faire sur l'un des pétales pour l'autre par contre on va la faire en plus clair voire avec la couleur du pétale directement il n'y a pas de de différence très marquée celle-là je la dégrade un petit peu en y passant de l'outrenaire claire et sur mon pétale blanc je vais venir ajouter un petit peu de guéri alors pas beaucoup mais un petit peu pour marquer quelques ombres ensuite pour les fameux dessins des pétales je vais commencer par les faire en gris pour une raison très simple c'est que si vous avez besoin d'effacer si vous êtes planté le gris partira pardon partira bien plus facilement que le noir donc le fait de commencer en gris c'est un peu pour vous donner une seconde chance je vais reprendre mon bâtonnet bleu ciel une fois que vous êtes satisfait vous pouvez repasser en noir je vais reprendre mon bâtonnet bleu ciel remettre des petites touches sur mes zones d'ombre ajouter un peu de blanc alors faites attention à ne pas toucher aux zones de noir maintenant sinon vous risquez de l'étaler dans le blanc une fois que j'ai fait ma bordure en blanc après j'aime bien frotter mon crayon sur cette bordure et un petit peu sur le pétale pour bien l'inclure vraiment dans le pétale qu'on n'ait pas l'impression que c'est un trait de crayon qui a été rajouté même si c'est le cas et là pour donner de la lumière à tout ça je vais prendre un bâtonnet rembrandt blanc je l'intègre aux pétales avec mon crayon pastel excusez-moi ma voix a tendance à se casser en fin de phrase et d'ailleurs si vous avez des petites coupures bizarres c'est parce que je vous ai enlevé au montage les parties où on entend ma bonne tout bien grasse qui n'apporte pas vraiment grand chose à ce tutoriel et grâce à la magie du montage vidéo je peux vous épargner ça c'est les petites touches finales de luminosité je repasse pas sur les nervures foncées je passe du blanc autour du coup ça les fait ressortir un petit peu je fais pas des traits dans n'importe quel sens en fait sur un pétale en général du moins sur celui là toutes les courbes le convergent vers le l'origine du pétale donc je respecte cette particularité comme ça ça leur donne un aspect cohérent je vais remarquer la délinitation de mes pétales donc au final on se rend compte qu'en fait le pastel c'est un ensemble de couches superposées les unes aux autres et au début ça ressemble vraiment pas à grand chose c'est en s'accrochant en continuant d'affiner qu'on finit par obtenir un résultat acceptable et après plus vous avez pratiqué plus vous serez exigeant et plus vos vos résultats seront satisfaisants merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir le pastel sec si c'est le cas vous pouvez télécharger mon guide gratuit du matériel pour débuter le pastel qui s'affiche en ce moment même et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut merci